Au Mondial de Paris 2024, Citroën présente aussi la version restylée de sa petite électrique Citroën Ami. Et oui, bien sûr, il fallait lui redonner un petit peu d'attrait face à la très mignonne Fiat Topolino. Et regardez, bah oui, ça change, elle a un nouveau regard cette Citroën Ami. Surprise donc, la petite Ami, qui s'est vendue à ce jour à 65 000 exemplaires, revient dans une version restylée pour faire face essentiellement à la concurrence interne de la Fiat Topolino qui possède une bouille bien plus craquante et est indéniablement plus pimpante que l'Ami. La voiturette star des lycéens, siglée Citroën, avait déjà changé la couleur de sa carrosserie, passant d'un gris à un gris marron baptisé Night Sepia. Mais là, le style est lui aussi pas mal revu. Les feux avant sont remontés bien plus haut que précédemment et entourés d'un bloc de plastique noir, faisant penser à une bague de réglage d'objectifs d'appareil photo. Les feux arrière suivent le même chemin. Sur les flancs sont apparus des stris diagonales rappelant sans équivoque les ouvertures latérales de la meeting de chevaux. On joue là encore sur la fibre nostalgique, c'est à la mode. Le concept reste cependant d'avoir une symétrie presque parfaite entre l'avant et l'arrière. Les portes, elles, restent à ouverture dissymétrique pour le coup, ce qui est toujours aussi troublant. Dans l'habitacle, rien ne change, ce que l'on peut presque regretter. On aurait apprécié en effet que Citroën revoit le confort des sièges qui sont on ne peut plus raides en leur offrant une mousse plus épaisse. Mais nos derrière en seront pour leurs frais malheureusement car c'est le statu quo. Le sélecteur de marche avant et arrière auparavant situé à gauche du siège conducteur est désormais en hauteur sous le support de téléphone. Cependant, c'était déjà le cas depuis novembre 2023. Techniquement, pas d'évolution pour l'ami restylé. On a toujours affaire à un quadricycle léger limité à 45 km heure dont le moteur de 6 kW soit 8,2 chevaux puis son énergie dans une batterie de 5,5 kWh qui lui offre une autonomie de 75 km maximum et se recharge en 4 heures sur une prise domestique. Les tarifs ne sont pas encore connus mais devraient rester assez stables soit à partir de 8000 euros. N'hésitez pas, pour ceux qui se rendent au Mondial de l'Auto de Paris, à venir la découvrir sur le stand de la marque au Chevron. Sous-titrage ST' 501